Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur CoachPersoDéco. Aujourd'hui, nouveau tuto, on reste dans le domaine de la finition, mais on n'est pas dans l'enduit, on n'est pas dans la peinture, on va s'intéresser à ceci. Il s'agit de couvertines 25 cm de largeur, 50 cm de longueur, 5 cm d'épaisseur en béton reconstitué. Vous allez voir vraiment dans cette vidéo comment on réalise des joints sur des couvertines, mais surtout de manière très soignée. Avant de jointer à proprement parler, il faut contrôler de l'état de surface de la couvertine. Il faut savoir qu'il y a des couvertines qui sont très très propres, quand on les achète, on va dire, elles sont nickel-chrome. Puis, il y a des couvertines qui sont un peu moins propres. Là, les marques là qui apparaissent, en fait, ce sont clairement des marques du moule. Ça fait ce qu'on appelle des petites ébavures, c'est pas très très propre. On a la surépaisseur, ici j'en ai également. Si vous vous jointez là-dessus et que vous aimez quand même le beau travail, c'est dégueulasse. On va utiliser un rifleur courbé. Alors, un rifleur courbé, c'est tout simplement un couteau à lame durcie. Et on va venir, vous voyez, regarder gentiment le mettre, ce qu'on appelle en mode scrapper. Alors, racler un petit peu, et ça là, on va l'enlever. Alors, on fait bien attention évidemment de ne pas casser un angle. Et là, c'est pareil. Et ça, il faut vraiment y être vigilant parce que je vous dis, parfois, c'est très très propre. La plupart du temps, il y a quand même au moins des petites aspérités. Et si, voilà, si vraiment vous voulez un travail très très propre, et vous savez que sur la chaîne, je suis vraiment à cheval là-dessus, prenez le temps, voilà, de passer le petit coup, voilà, le petit coup de rifleur pour pouvoir les enlever. Ici, ce sont des ouvrages en béton reconstitué. Le béton reconstitué, par définition, c'est quand même assez costaud. Le rifleur ne pose pas de problème. Si vous, par contre, vous avez des petites aspérités et que ce sont des ouvrages en pierre, attention, ça, c'est déjà pas très bon. L'idéal, c'est d'utiliser un papier de verre, grain 60, grain 80, et vous poncez gentiment ici, au niveau du joint, et vous faites vraiment disparaître par ponçage. On va éviter quand même la ponceuse, à moins d'avoir des aspérités comme ça, mais enfin, bon, pour le coup, c'est quand même pas très très intéressant. Mais vraiment, vous, voilà, vous éliminez par ponçage, ça fera plus propre, un bon petit coup d'époussirage, et à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape suivante. Le grattage étant désormais terminé, forcément, ça fait des petits débris, vous l'avez vu, même ça vole, il faut aspirer, et on va vraiment aspirer minutieusement l'intérieur de chaque joint, et pour ce faire, aspirateur avec le bec suceur. Ça, c'est des ouvrages qui se tâchent, et encore, on va dire, même plus largement quand c'est en pierre. Même si vous faites couler ici, ce qu'on appelle une barbotine de mortier à joint, ou même, éventuellement, de ciment, parce qu'on peut le faire aussi de manière traditionnelle, il faut bien penser que ça, quand même, vous faire le voile blanc. Alors, le voile blanc, ou même le voile, on va dire, teinté, si vous passez des produits, teinté. Ce voile, il existe des produits pour les enlever, mais entre nous, acheter des produits pour pouvoir les nettoyer, parce qu'on a fait des traces, c'est dégueulasse. Là, on est quand même sur ce qu'on appelle une petite murette, et on va voir que ça. Pour faire un travail propre, il n'y a pas de secret. Il faut, en fait, simplement voir le joint, et finalement, ne traiter que le joint. Et pour ce faire, on va utiliser le scotch, ce qu'on appelle le ruban de masquage. J'en ai deux avec moi. Si vous êtes dans un coin où il ne fait pas des chaleurs excessives, ce qui n'est pas du tout mon cas, moi, en Provence, vous allez pouvoir utiliser le traditionnel ruban de masquage. Ça ne pose pas de problème, ça ne fera pas de marque sur le support. Ici, on est en plein mois d'août, il fait chaud, et je ne peux pas me permettre d'avoir ce qu'on appelle un transfert de colle sur l'ouvrage. Je vais utiliser ce type de ruban de masquage, ça, c'est de la marque Nespoli. Très, très bien, ce sont des colles qui sont surtout à base acrylique. Et en fait, je vais venir faire ceci. Là, on est en 50 mm de largeur, 50 mm de largeur. 50 ici, 50 là, ça va me permettre, surtout, vous allez le voir, de travailler à l'aide de couteau. Parce que si vous prenez un 25, voire même un 19, c'est tellement étroit que quand vous allez travailler avec le couteau, vous en foutez partout, et même ça va sortir. L'idéal, c'est de prendre le plus large, le 50. Et en fait, vous voyez, regardez, je vais faire ceci, je vais venir protéger mon joint en mordant un tout petit peu, regardez, c'est vraiment très, très discret. Je mords ici, un tout petit peu sur la couvertine, tout simplement parce que si je me mets à ras, le produit sera à ras, et le problème, c'est qu'avec le temps, l'eau peut arriver à passer. Si ici, je viens un tout petit peu mordre, j'aurai ce qu'on appelle une bonne protection. C'est comme si j'avais un couvre-joint qui venait recouvrir, finalement, les deux parties vives de la couvertine. Alors, ça colle parfaitement ici, alors que ce soit lui, ou même s'il est de couleur bleue. Bon, moi, j'avais du rose sous la main, donc j'utilise celui-ci. Mais sur ce type de couvertine, même les couvertines en pierre, si elles sont bien dépoussiérées, c'est pour qu'elles soient bien dépoussiérées, il n'y a pas de problématique, ça colle. Je viens, je fais tout le tour, y compris le joint qui se trouve sur le champ. On regarde, je mors, voilà, un tout petit millimètre. Ça peut paraître long, mais vous allez le voir, on va faire un travail très très propre, et entre guillemets, le temps qu'on pense un petit peu perdre là, on va être vachement gagnant sur la finition. L'éternel problème des couvertines, c'est la partie qui est dessous. Quand on vient, ce qu'on appelle faire la barbotine, ou du mortier à joint un peu liquide, ça a tendance à refluer et à couler. Ici, très simple, prenez un bout de scotch. Là, on regarde, donc j'ai ce qu'on appelle ici le petit profilé qui permet en fait de faire ce qu'on appelle la goutte d'eau, donc c'est la gorge, et on vient, et vous voyez, on met vraiment du scotch, voilà, dessous. Et le scotch, là, va arrêter directement la barbotine, ou, on va dire, voilà, le mortier à joint un petit peu fluide, et ça évitera évidemment que ça dégueule, et que ça parte et que ça coule, voilà. Et les scotches, c'est amplement suffisant entre nous, ça sert à rien de mettre autre chose. Ici, de ce côté, c'est pareil, vous voyez, là, on regarde dessous, on vient, 50, ça va très très bien. Là, je viens, je le mets, j'épouse, vous voyez, l'intérieur ici de la goutte d'eau. Voilà, il manque, vous voyez, un tout petit bout, parce que selon, évidemment, ici, la largeur, le scotch 50, c'est parfois un petit peu juste, voilà. Et là, vous voyez, le jus, il va arriver, il va couler, il va couler, plouf, il va rencontrer, évidemment, entre guillemets, le scotch qui fait office de coffrage, ça va durcir, ça va sécher, et on n'aura pas de problématique, quand je vais enlever tout ça, on n'aura pas, pouf, du mortier à joint qui va couler, ou qui va tomber, parce que, ben, ça va s'effriter avec le temps, parce qu'il n'y a pas de tenue. C'est la dernière ligne droite, il ne me reste plus que ce petit retour de muret. Voyez, on est vraiment vigilant, à bien, bien laisser, voilà, une toute petite réservation. Avant d'appliquer le mortier à joint, il faut appliquer une résine d'adhérence, résine d'accrochage, pour pouvoir améliorer l'adhérence, vraiment, sur la partie, ce qu'on appelle, les champs, en l'occurrence, les champs vifs, des couvertines, que ça va participer, de toute manière, à bien, bien, permettre, ici, au produit, particulièrement, au retour du champ, d'avoir une bonne cohésion et une bonne tenue, c'est, entre guillemets, sensiblement pareil, que si on appliquait, finalement, soit un durcisseur de fond pour des plâtres, soit une sous-couche, lorsqu'on doit faire, par exemple, des enduits ou des rénovations en peinture. Pour ce faire, on va utiliser une résine d'adhérence qui est très connue sur le marché, elle est bien laiteuse, c'est un produit qui est utilisé beaucoup en maçonnerie, les maçons, et on va dire même, plus largement, les façadiers, le connaissent bien, parce que ce type de produit s'appelle également le lait de bouc. Pour appliquer cette résine, j'ai avec moi une brosse coudée, et regardez, je vais tout simplement faire descendre, migrer, parce que, évidemment, c'est tellement fluide, alors si vous avez une brosse plate, ça va très, très bien, également. Pour faire attention, vous voyez, là, comme la petite goutte, hop, voilà, on élimine de suite, ça, pour le coup, ça tâche. Et on va faire pareil de partout. Vous voyez, on voit le produit, là, descendre, et après, voilà, il suffit d'essuyer, le scotch, je ne risque rien, vous voyez, regardez, hop, un bon petit coup d'éponge, et l'avantage, c'est que si on a des résidus, voilà, de poussière, et je vous dis, couvertine en pierre, c'est quand même fréquemment le cas, donc, au moins, là, vous allez stabiliser, et vous n'aurez pas de défaut d'adhérent, parce que ce qu'il faut bien penser, c'est qu'avec le temps, en fait, ça va littéralement fissurer sur le côté, et après, selon où est-ce que vous habitez, et s'il pleut souvent, l'eau va se faire un plaisir de passer, et particulièrement en hiver, s'il gèle, et ça vous fera péter, à minima, les joints, et moi, j'ai déjà vu sur des chantiers, ça peut même vous soulever un petit peu, ou faire ce qu'on appelle des épauffrures, là, directement, au niveau de la couvertine. Je vais attaquer la préparation du mortier à joint, et je vais le faire dans ce qu'on appelle une petite augette de 3 litres, ça va très bien, on va dire, pour le peu qu'il y a à faire. Mortier à joint, on va y regarder, il est teinté, alors il est teinté d'usine, hein, j'entends, c'est pas moi qu'il est teinté. J'ai avec moi un couteau à enduire 8 cm, ou bien malaxé, et vous allez voir, on va quand même le faire un tout petit peu plus fluide, parce qu'en fait, une fois que j'aurai préparé avec l'augette, on va utiliser le petit bol souple, ou en caoutchouc ou en PVC souple, et en fait, il a justement, il a déjà cette forme, je vais verser en le faisant couler et en s'aidant du couteau, ça va permettre quand même de le faire descendre. Si vous êtes dans un coin de France, comme chez moi, où il fait bien chaud, pensez à faire ce travail le matin. Il faut savoir que les couvertines, peu importe, on va dire d'ailleurs, le type de matériaux, ça monte en température, ça va emmagasiner la chaleur, et la chaleur, c'est pour le coup pas un allié. On peut se dire que ça fait sécher plus vite, certes, mais justement, ça va sécher trop vite. Et ce qui va se passer, c'est que quand ça sera fini, ça va littéralement fissurer. Du moment que c'est fissuré, c'est inesthétique, du moment qu'également c'est fissuré, à la première sollicitation, variation dimensionnelle, et particulièrement les intempéries, l'eau se fera un plaisir de se faufiler. Alors, je mets un petit peu d'eau. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est finalement comme l'enduit, on met d'abord l'eau, et ensuite, on sous-poudre la poudre. Vous voyez, regardez les colorants, on les voit là, ça c'est des fusées colorantes, alors ça pour le coup, il faut bien bien le malaxer, parce que ça fait des tâches. La consistance n'est pas trop mal, juste, j'ai introduit un tout petit peu plus d'eau, juste un tout petit peu plus fluide. Le couteau de 8 cm n'a pas été choisi au hasard. 5 et 5, ça fait 10, si je dois travailler à plat, je ne déborde pas. Et la même chose, ça va me permettre de surtout faire rentrer ici le produit sur les 5 cm d'épaisseur. Si il est juste, on va dire, sur le premier centimètre, c'est pareil, à la moindre sollicitation, et je viens de vous le dire, il fait très très chaud en Provence, ça, quand ça va commencer un petit peu à emmagasiner la chaleur, s'il n'y a pas assez d'épaisseur de produit, c'est la fissuration assurée. Donc c'est parti, on fait, voilà, vraiment une sorte de barbotine, vous voyez. Donc là, je le fais descendre. Vous voyez, on le voit, on va passer le couteau, vous voyez le scotch là. Donc là, la même chose, hop. Il ne doit pas être trop épais, mais malheureusement, on ne peut pas le faire trop liquide. Voilà, on ne peut pas littéralement le faire couler pour que ça déborde, même ici, de la couvertine. Je le fais bien descendre. Et avec ce petit bol, voilà, c'est bien pratique. J'en fous pas de partout. Vous voyez, il faut que ça descende. Et là, voilà, on racle. Il faut bien penser que là, il y a quand même 5 cm d'épaisseur. 5 cm d'épaisseur, ça va forcément creuser un petit peu. Donc je vais faire le tour. Et après, vous le verrez, on va repasser un dernier petit coup. Et à partir de là, on laissera tirer. Mais comme on est en extérieur et que je vous dis, il fait quand même bon. Le séchage quand même sur le dessus sera assez rapide. Toujours pareil, on fait le coulis. On le fait bien descendre. Et vraiment, le plus important, c'est qu'il descende parce qu'ici, forcément, on est dans le vide. Quand on va enlever le scotch qui fait office de coffrage, il ne faut pas que tout parte. Et surtout, il faut que ce soit bien jointé. Tout ça pour éviter, pareil, que les intempéries, elles viennent en fait abîmer surtout le joint par dessous. D'où l'intérêt d'utiliser ici un scotch pour pouvoir bien épouser la goutte d'eau. Enfin, voilà, si tant est que vous ayez une goutte d'eau. Là, pour le coup, elle est quand même assez formée. Vous voyez, gentiment avec le couteau, je fais descendre et là, vous voyez, on le voit, ça fait les bulles. Le produit, il arrive, donc je commence, voilà, hop là, je suis bon, j'insiste pas plus. Il y en a, il est assez rempli. On possède évidemment d'un autre couteau, tu ranges le 10 cm de largeur et on vient, vous voyez, hop, on récupère, on tire à zéro sur le scotch qui vient en protection. J'ai pas terminé mon petit tour mais on repart de suite au début pour pouvoir mettre une deuxième couche. De retour à la case départ, qui est très important, vous voyez, quand on va regarder son joint, qu'ici ça soit, on va dire, un petit peu sec, ça parait logique, on est sur du scotch et c'est vraiment ce qu'on appelle de la fine épaisseur. Par contre, le joint en lui-même, donc là, il fait globalement 3 mm, il faut impérativement qu'il soit toujours humide. S'il est sec, malheureusement, vous avez beaucoup trop patienté et si vous venez repasser du produit, vous allez en fait passer du produit littéralement sous ce qu'on appelle un aspect un peu farineux, un peu poussière. Il n'y a pas d'adhérence. Là, ça ne sera pas bon, si, tant est que vous l'oubliez, ça peut arriver, surtout quand on n'a pas l'habitude. Vous grattez à peu près sur 7-8 mm d'épaisseur et à ce moment-là, vous venez faire une deuxième passe en veillant évidemment à bien dépoussiérer. Vous aurez une bien meilleure tenue, mais ne le faites pas sur de la poussière. Et là, on va plutôt travailler avec les couteaux, comme si on faisait de l'enduit en fait, regardez, j'en remets dessus. Et par contre, regardez, je tire à zéro sur mon scotch. Et comme le scotch fait un tout petit peu de sur-épaisseur, et bien ça c'est bien pratique. Parce que ça va nous permettre évidemment d'avoir une toute petite épaisseur de mortier à joint. Et cette petite épaisseur sera, entre guillemets, gommée, quand on va passer évidemment le petit coup d'éponge. Ici, vous voyez, il a creusé, là on le voit que ça a creusé un petit peu. Et bien là, je viens. Là, j'épouse un petit peu la forme de la couvertine. Voilà le résultat que vous devez avoir. Légère sur-épaisseur, mais qui sera gommée par l'éponge. Attention, si vous êtes beaucoup trop affleurant, pensez bien qu'à l'éponge, ça émulsionne, ça ramollit. Et forcément, vous allez légèrement creuser. Ça ne nous intéresse pas sur des couvertines, ce n'est pas très joli. Et puis c'est toujours pareil, l'eau de pluie se fait un plaisir en fait de rester dessus. Quand vous avez des petits résidus, vous voyez, comme là, j'ai un petit peu mordu. Ça, hop, vous en débarrassez. Parce que ça vient se mélanger sur votre mortier à joint qui est propre. Vous voyez, hop. Et là, c'est reparti. Je vais continuer. Il me reste encore quelques petites couvertines qui n'ont pas reçu le produit. Et vous allez voir après, on va attaquer à nettoyer, émulsionner, bien faire propre, bien lincé. Ça va faire vraiment un rendu, on va dire, visuellement très esthétique. La deuxième couche est à point. Je passe la main. Je n'enfonce pas. C'est prêt à être nettoyé. J'ai avec moi un couteau de 6 cm de largeur. On va déjà enlever, vous voyez, certaines petites cochonneries. Voilà, tout ça là, par exemple, ça ne sert à rien de l'attraper à l'éponge. Vous voyez, tout ça là. Pareil. On fait attention de ne pas abîmer le scotch. Et à partir de là, nettoyage à l'eau. Alors pour le coup, de l'eau claire. On réhydrate, vous voyez, ici le joint. Alors c'est toujours pareil. L'éponge, là, je prends une éponge classique pour astiquer dans la vaisselle. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas très très large. Et je peux toujours, vous voyez, rester sur mes scotches. En sachant que les scotches, l'eau là, comme ça, ça ne lui fait rien de particulier. Et puis, vous voyez, là, je nettoie. Alors on n'a pas besoin, en soi, de nettoyer tout le scotch, on s'en fout. C'est vraiment de nettoyer la partie qui nous intéresse, vraiment le joint. Sur le côté, une chose. Là, il faut qu'on soit très très propre. Vous voyez, je fassène bien bien le joint. L'essentiel, c'est de voir réapparaître, vous voyez, les bords du scotch. Parce que sinon, si vous laissez de la surépaisseur au bord, quand vous allez tirer le scotch, si vous avez de la chance, la surépaisseur va rester. Si vous n'avez pas de chance, ça va faire ce qu'on appelle des épauffrures. Et ça va vraiment vous abîmer le joint. Ça veut dire qu'il faut mettre de nouveau, immédiatement, des scotches pour pouvoir repasser les planches dessus. Je vais enlever les scotches. Vous voyez, allez. Alors, dessous, regardez. C'est la partie la plus sensible. On regarde. Et vous voyez, regardez. Là, j'ai bien épousé. Et pour faire propre, on enlève là. On refait bien, vous voyez, la petite grange. On va faire l'autre côté. Ça, vous voyez, ça enlève. Ça enlève. Vous voyez, allez, c'est bien épousé. Ça, c'est normal, vous voyez, c'est avec le scotch. Tiens, il suffit de bien le faire barboter et de le rentrer avec le couteau doucement. Vous n'avez pas de problème à dire. Et là, lentiment. Là, un petit coup d'éponge. Ça, c'est des petits débris. Et voilà ce que ça donne, regardez, en termes de finition. Alors, j'ai fait les deux premières, j'entends, mais... Voilà. Et là, on a vraiment un joint qui est très, très propre. C'est bien affleurant. Quand il va pleuvoir, ça ne fera pas le creux. Et surtout, ça, c'est important. Ça ne va pas faire ce fameux voile de poussière, là. Parce que si j'avais passé l'éponge en protection, j'aurais un voile de poussière à minima ou moins large comme ça. Et ça, c'est dégueulasse. Et je n'en parle même pas sur des vraies pierres. Donc, que vous ayez des pierres, du béton constitué, même de l'aluminium, parce que parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des alliages mixtes et vous voulez faire quelque chose de propre, vous mettez bien les scotches. Ça fait quand même particulièrement soigné. Et ici, regardez, ce n'est pas la fantaisie. Je ne suis pas en train de faire sécher ou d'étendre mon linge chez le client. En fait, c'est pour protéger de la chaleur. Je ne veux pas que les couvertines qui soient ici montent excessivement de température. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un risque de fissuration. Quand on fait le boulot, et comme je vous l'ai dit, on va faire le boulot proprement, ce n'est pas pour qu'à la fin de la journée, tout soit pété, parce qu'on n'a pas été vigilant à la chaleur. Mais ça, j'insiste vraiment. Si vous vivez dans un coin où il ne fait pas spécialement chaud, donc je vais dire, voilà, jusqu'à 25, 27 degrés, il n'y a pas de problème. Au-delà, attention, les couvertines, elles emmagasinent la chaleur et elles vont forcément vous la restituer. Mais vous voyez, j'ai préparé des traiteaux de partout et au fur et à mesure, je vais vraiment protéger tout mon muret. Et ce qui est très très important, il ne faut pas traîner. Vous voyez, je suis humide, je suis humide, il n'y a pas de problématique. Mais il ne faut surtout pas que le joint en deuxième couche, c'est valable pour la première et la deuxième, il ne faut pas que ce soit comme ça. Vraiment, il vous faut de l'humidité. Ne le réhydratez pas alors qu'il est sec. C'est pareil, c'est mort, il n'y aura pas de tenue. Si vous l'oubliez à la deuxième couche, ça peut arriver aussi, creusez-le et refaites-en. C'est pas, on va dire, c'est moins méchant. 7 à 8 mm d'épaisseur, voilà, comme je vous ai dit, la première couche. On arrive à la fin, c'est mon dernier petit retour de muret. Dernier petit coup de nettoyage. Et voilà, le joint de poiement des couvertines est désormais terminé. Je vous ferai un passage caméra quand ça sera sec. Là, je vais finir de protéger parce qu'après, il va faire beaucoup, beaucoup trop chaud. Trois semaines se sont écoulées depuis que j'ai réalisé le joint de poiement. Je vais vous mettre la caméra vraiment bien sur les joints et comme ça, vous allez voir le rendu visuel après trois semaines. Voilà le rendu visuel. Vous voyez, c'est forcément complètement bien sec, bien sec même à cœur sur globalement 5 cm d'épaisseur de la couvertine. Et vous voyez, regardez, on n'a pas de fissure. Pour terminer ce tuto, je vais faire une dinguerie. Je vais préparer un nettoyeur haute pression et vous allez voir, je vais prendre les couvertines au nettoyeur haute pression simplement pour vous montrer que le joint ne va pas bouger et c'est surtout de cette manière qu'on comprendra que d'avoir un joint sur toute l'épaisseur de la couvertine, ça a une grande importance. J'ai toujours dans mon fourgon un petit nettoyeur haute pression, c'est un quart cher. 85 bar de service, 85 bar de service, ça suffit amplement pour nettoyer des couvertines parce qu'il faut savoir que les couvertines, au bout d'un moment quand même, elles finissent par noircir. Même si on les traite à l'hydrofuge, elles finissent par noircir. Il faut quand même de temps en temps les nettoyer. Vous venez de le voir, le joint, il n'a pas bougé, alors on va dire que jusqu'à 100 bar, il ne bouge pas du moment que vous l'avez fait sur toute l'épaisseur. Si vous le faites de manière superficielle, même avec 85 bar, en fait, il va voler, il va sauter. Mais par contre, évidemment, au-delà, ça sert très honnêtement à rien, vous arrachez tout, vous pouvez même faire des dégâts. Alors là, c'est du béton reconstitué, mais dans une vraie pierre, quand vous commencez à attaquer 120, 130 bar déjà, ça fait bobo. Notre tuto est désormais terminé, vous savez maintenant jointer très très proprement, vraiment faire une finition soignée sur des couvertines, et vous venez de le voir, si c'est bien jointé sur toute l'épaisseur, et bien quand vous allez passer un coup de nettoyeur, ça ne bougera pas. A bientôt tout le monde.